Bienvenue Thierry, Thierry Cadet sur ce plateau de Grand Lille TV. Merci, bonjour Idil. Alors, Thierry Cadet, avant de parler du livre que vous avez écrit, que vous venez de publier sur une légende de la musique, une petite présentation. Vous êtes journaliste, journaliste musicale comme on dit. Vous travaillez entre autres pour la chaîne Melody, la chaîne Vintage, avec également un site internet dont vous vous occupez. C'est bien ça. J'ai bien résumé la petite présentation de Thierry Cadet. Tout à fait, oui. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la presse musicale. Je suis journaliste musicale, donc c'est autant la télévision, le web que la presse. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je suis depuis bien 4 ans sur Melody, avec deux émissions hebdomadaires. Et puis, je m'occupe aussi effectivement des actus musiques sur le site Melody.tv. Alors, l'actu musiques, ça vous connaît. Il y a maintenant quelques années, vous aviez sorti une bio sur Van et sa Paradis. Et cette fois-ci, vous sortez une bio, on la voit tout de suite, sur Kenji. Kenji Girac, la légende de Kenji, publiée aux éditions du moment. Pour tout savoir, sur cet artiste, vous le précisez à l'arrière de ce livre, 800 000 albums vendus. C'est énorme, surtout aujourd'hui, à l'heure du numérique. Comment vous expliquez, vous Thierry, l'ascension si rapide de Kenji Girac ? À mon avis, c'est lui déjà, c'est l'authenticité de ce garçon. Parce que c'est le premier gagnant de The Voice qui vend autant. Donc, ce n'est pas l'émission finalement qui booste autant que ça les ventes ensuite. Je veux dire, les premiers lauréats, Stéphane Rison et Johan Frégé, n'ont pas vendu beaucoup de disques. Donc, je pense que là, vraiment, pour le coup, c'est lui. C'est sa personnalité. C'est quelqu'un d'authentique, de généreux, qui aime le public. Ça se voit, ça se ressent. Il prend un plaisir fou. Et puis, bon, il est tout jeune. Il n'a que 18 ans. C'est un vrai conte de fées, ce que vit ce garçon, depuis un an maintenant. Alors, dans votre livre, vous essayez de nous en dire plus sur son milieu, justement. Vous avez rencontré ses proches, des artistes aussi, qu'ils connaissent bien. D'où vient Kenji Girac ? De quel type de milieu ? Il est gitant, catalan. Voilà. Et alors, ce garçon a quitté l'école très tôt pour devenir élagueur avec son papa. Et c'est vrai qu'il a été propulsé du jour au lendemain dans le milieu du show business, grâce à une vidéo internet amateur qui avait tilté dans les yeux des directeurs de casting de l'émission. Et puis après, le talent a fait le reste. Parce que s'il est arrivé jusqu'au bout, c'est grâce à son talent, sa voix. Parce qu'il a un vrai timbre de voix. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir une identité vocale. Parce qu'à la radio, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens. Les gens qui ont fait de grandes carrières ont souvent des identités vocales très marquées. Et c'est vrai qu'il jouait de la guitare juste devant la caravane de ses parents, avant de se retrouver sur le plateau de TF1. Et là, il est sur une tournée triomphale. Il n'avait jamais fait de scène. Donc, il y a comme un peu de l'inné chez lui. C'est vrai. Je le compare parfois à Johnny, et j'en ai déjà parlé. C'est vrai dans le côté instinctif, intuitif. Parce qu'il a ça, Kenji. C'est comme un animal. C'est quelqu'un qui sent les choses et puis qui donne. Simplement, il ne se pose pas trop de questions et puis ça marche. Il a raison, finalement. Il ne faut pas trop intellectualiser les choses. Pourquoi cet artiste, vous, Thierry Cadet, pourquoi vous êtes penché sur Kenji Girac ? Pour tout ce que je viens de vous dire, clairement. Vous l'admirez ? Est-ce qu'on peut parler d'admiration pour cet artiste ? Non, je le trouve très attachant. Je le trouve très, très attachant. Et puis, c'est fascinant ce qui lui arrive. C'est vraiment fascinant. Vous vous rendez compte ? Un an, un million d'albums vendus bientôt. Cumulant les singles et l'album, qui a été réédité deux fois, il va arriver à un million de ventes. Pour un jeune artiste, c'est inespéré. Et les artistes qui l'ont côtoyé, alors vous en parlez un petit peu, des artistes, des animateurs télé qui l'ont côtoyé. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quelle image renvoie dans l'intimité, en off, comme on dit, Kenji Girac ? Quelqu'un de très gentil, de très accessible. Il n'a pas attrapé la grosse tête, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui a des valeurs. Et c'est ce qui fait qu'il garde les pieds sur terre. Ses parents sont là pour lui rappeler d'où il vient. Lui, il sait aussi d'où il vient. Et d'ailleurs, il le chante dans son dernier single qui s'appelle Cool, où il raconte tout ça, son parcours. Il était à peine sorti de l'émission, il a chanté avec Eva Longoria, Longoria, la comédienne de Desperate Housewife. C'est incroyable. Alors évidemment, il faut garder les pieds sur terre, parce que sinon, on pète un plomb. Mais c'est quelqu'un de très simple, et je pense qu'il le restera, vraiment. Vous l'avez eu, lui, personnellement, au téléphone. C'est-à-dire, est-ce que vous avez son ressenti par rapport à cette bio sur lui, alors qu'il a tout juste, comme vous l'avez dit, 18 ans ? Non, j'ai eu tout le management. J'ai eu son manager au téléphone. Kenji, il est sur une tournée triomphale qui va d'ailleurs reprendre. Jusqu'en 2016, il me semble. Oui, sur la tournée des Zéniths à présent et tout. Donc, il n'avait pas le temps de se consacrer au livre, avec moi en tout cas. Après, lui considérait aussi que c'était un peu jeune pour faire... Alors, je précise que ce n'est pas vraiment une biographie, c'est plutôt un récit de son parcours jusqu'à l'émission, en expliquant un petit peu ses origines et puis ses influences musicales, à justement son million d'albums vendus. C'est ça que j'explique surtout. Je retrace un parcours. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas rencontré pour le livre parce qu'il était très occupé. Et son management m'a dit, écoute Thierry, si ton livre est bienveillant, on ne peut pas t'empêcher d'en faire un. Vas-y. Et mon livre est bienveillant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment pas un livre qui va dénoter des choses négatives autour de ce personnage. C'est que du positif. La légende de Kenji, que du positif dans ce livre, paru aux éditions du moment. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry, Thierry Cadet, d'être venu sur ce plateau nous parler de ce nouveau livre. Merci.